Chéri, tu te moques de moi ? Je veux que tu te refasses la poitrine. Quoi ? Je vais te donner un certificat pour l'opération. Et tu ne veux pas me demander ce que je veux ? C'est mon corps. Bébé. Quoi ? C'est pour ma carrière, chéri. Il y a une fête d'entreprise très importante qui se prépare et je veux que tu sois la plus belle possible. D'ailleurs, je t'ai déjà acheté une nouvelle robe pour la fête. Et on va te faire une petite retouche. Je ne ferai pas ça. C'est humiliant. Ce qui est humiliant pour moi, c'est de te cacher à la maison et d'inventer des excuses sans arrêt pour essayer de justifier ton absence. Regarde cette photo. C'est une photo de mes collègues. Je te laisse imaginer ce que va dire mon patron quand il verra ça. Alors, c'est ça le problème ? Oui, c'est ça le problème. Il y a deux petits problèmes. Tu as tout compris, Christine. Comment tu oses dire ça ? Je veux juste que tu sois parfait, chéri. Eh bien, tu sais quoi, Gary ? Je vais aller à cette fête et tout le monde va m'adorer. Tu vas être choqué quand tu verras à quel point ta femme est belle. Salut chéri, je suis presque prête. Bébé, la fête est annulée. Quoi ? Je me suis préparée depuis si longtemps. Je suis désolé, chéri, mais... L'accord avec les Chinois est en péril. Tout le bureau va rester tard ce soir. Je comprends. Bon, à la prochaine fois alors. Bien sûr, chéri. Je te laisse, ok ? D'accord. À plus tard. Quoi ? Il faut une nouvelle veste pour travailler tard. Mégane, Suzanne... Toutes les deux, vous êtes superbes. Gary, arrête de flirter ou... Ou... Ou je le dirai à ta femme. Tu ne changeras donc jamais. Mais au fait, où est-elle ? Eh bien, elle est en retard. Les femmes, vous savez. Voici ma charmante épouse, Christine. Je suis ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir. Gary, pourquoi nous avoir caché une si... Charmante jeune femme pendant si longtemps ? Je suis très heureux. Moi, c'est Steven. Qu'as dit ? Voici Mégane et Suzanne. Et voici... Mon nom est Patrick. Patrick. C'est vraiment un plaisir. Jerry m'a tellement de fois parlé de vous. Comment ? Oh, Gary ! Bien sûr, Gary ! C'est quoi, ça ? Du champagne ! J'adore les bulles ! C'est un truc de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-nous à l'instant, s'il vous plaît. Hé, je peux savoir ce que tu fais. Relax. C'est une fête, je m'amuse. Je ne te paye pas pour t'amuser. Je te paye pour être ma femme, afin que mes collègues t'apprécient. T'as compris ? Ne t'inquiète pas, je suis une pro. Tes collègues m'apprécient. Oh, surtout Patrick. Ok. C'est d'accord, ce contrat est... Rebonsoir. Santé. Vraiment bien. Tu aimes ? C'est qui, elle ? C'est une très mauvaise idée. C'était une mauvaise idée de te dire oui. Regarde comment t'es habillée. Tu peux pas porter ce genre de robe avec la forme que tu as, chérie, enfin. Faut que tu rentres avant qu'on te remarque. Gary, Gary, Gary. Qui est cette superbe inconnue ? Allez, faut nous la présenter tout de suite. Elle s'appelle... Christine. Oui. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Et vous êtes sa... Oh, eh bien, je suis... Je suis son assistante indépendante. Appelons ça comme ça. Une assistante indépendante ? Et elle s'appelle comme ta femme ? Wow. C'est vrai, c'est... C'est une sacrée coïncidence. Il n'y a pas à dire. Gary, regarde ta femme. Ta femme ? Je vais revenir dans une minute. Oui, on vient juste de la rencontrer. C'est une sacrée danseuse. En tout cas, santé. Oh que oui, santé. Depuis lors, Gary porte toujours deux chemises avec lui. Impossible. Si. Ah, le revoilà. Hey, Gary. Comment va ta femme alors, mon ami ? Bien. Je lui fais entièrement confiance. Elle a bien le droit de s'amuser un peu, non ? Eh bien, tu sais quoi, Gary ? Ton assistante est un vrai trésor. Allez, Steve. Quoi ? Je dis juste la vérité. Oui, en fait, elle vient de me raconter quelques histoires épicées sur toi. Deux chemises, Gary ? Elle était bien bonne, celle-là. Oui. Crois-moi. Dommage qu'elles doivent partir maintenant. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y a un taxi qui t'attend en bas. Très bien. Alors, bonne route à toi. Christine, rentre à la maison. Monsieur Snow, votre assistante a un jour de congé. Elle décidera comment le passer elle-même. J'ai pas le temps pour ça, Christine. Rentre à la maison, c'est un ordre. Garde tes ordres pour ta femme. C'est ta faute, Christine. Ça ne serait pas arrivé si tu avais fait ce que je t'ai dit. Quel est le problème ? Tu voulais que tes collègues m'aiment ? Eh bien, ils m'adorent. T'as l'air bien pour une assistante. Ils sont juste gentils avec toi, par pitié. Tu vas le regretter. Très bien, écoutez. Vous pouvez régler tous vos différents, mais pas ici, dans mon bureau. D'accord ? Et toi ? Tu ferais mieux de récupérer ta femme. Elle est incontrôlable. Bon, écartez-vous. Écartez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Tu ferais mieux de continuer à cacher ta femme, Gary. La ferme. Enfin, au moins à Patrick. Et Harry, c'est pas vraiment ce que tu crois. Quel idiot tu es. Très bien, tous les autres. Sortez d'ici. Oh, non ! Chérie, non, attends ! C'est de ma faute. Je suis une mauvaise femme. Cathy, est-ce que tu peux te taire ? Mais, mon amour... Arrête avec ça ! C'est pas ma femme. C'est une actrice que j'ai engagée pour la fête. D'accord ? Et celle que vous voyez là-bas, c'est ma vraie femme. Christine. Je ne comprends pas. Pourquoi engager une actrice ? Alors que tu as déjà une femme merveilleuse. Monsieur, est-ce que vous avez vu les seins de ma femme ? Comment est-ce que vous voulez que je... Sors avec elle. Quoi ? Attends, attends, une seconde. J'en crois pas mes oreilles. Mais enfin, pourquoi diable penserais-tu un truc pareil de ta femme ? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce dont tu es en train de parler n'est vraiment pas la chose la plus importante chez une femme. Eh bien, pour lui, c'est pourtant important. Si important que je n'ai pas quitté la maison en cinq ans. Ouais. Et il voulait que je fasse de la chirurgie plastique. Mais ça, c'est fini. C'est fini maintenant. Christine, on va en parler à la maison. Non, pas du tout. Moi, je veux divorcer. J'en ai fini avec tout ça. C'est ça, ouais. T'es rien sans moi. Eh, l'expert. C'est peut-être toi qui n'est rien sans elle. Parce que Christine est une personne merveilleuse. Dommage que tu ne l'aies jamais remarquée. Mais on pourra parler de tout ça, demain, dans mon bureau, quand tu auras démissionné. Mon avocat préparera les papiers nécessaires. Oh, et d'ailleurs, mon avocat pourra t'aider avec tous les papiers du divorce, d'accord ? Oh, merci Steve. En fait, comme tu peux le voir, il me manquerait bien une assistante. Qu'en dis-tu ? T'es partante pour ce job ? Eh bien, comment puis-je dire non ? Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada